bonjour c'est l'équipe il faisait aussi c'est la série de 1065 j'ai fait un petit peu parce que le contraire je pense à l'heure à l'heure parce que c'est parce que je porte le t-shirt ah oui peut-être peut-être voilà non en fait on plaisante moi c'est ariès gaming voilà elle est et donc on va vous mettre on va vous dire un peu ce qu'on pense de splatoon 2 sur la version test je sais même plus le nom de cet événement le splat fest voir le premier voilà qui on devait choisir notre camp au tout début qu'on était chargé avant l'événement du 15 c'était 15 juillet de 18h à 22h donc on a choisi le camp des glaces voilà il y avait le camp des gâteaux donc évidemment ils ont fait une nouveauté j'espère qu'ils vont le garder la semaine pour la sortie la semaine prochaine donc le 21 juillet le droit de créer une sorte de section de pour jeu avec des amis tout simplement parce qu'on a eu l'opportunité de pouvoir tester la fonction parce qu'il y avait une fonction solo ou équipe mais les équipes c'était basé sur les amis mais il fallait que les amis soient dans le même camp savoir glace ou gâteau et vu que j'avais des connaissances qui n'étaient aussi sur le jeu au moment où ils faisaient justement le placer fest et il se trouve qu'ils étaient dans l'autre camp donc ils ne pouvaient pas nous voir dans le groupe les glaces pour nous rejoindre donc du coup bon bah là c'était pour l'événement gâteau glace est-ce que ça fera comme splatoon on pourra choisir une création de section comme par exemple micro vous choisissez le monde de la map et tout ça est ce que nous on peut choisir par exemple le nom arrive gaming c'est pas moi splatoon 2 par exemple moi et puis et met tous les jeux tous les joueurs de qu'on veut en amie quoi ça serait sympa comme ça pourrait jouer pour faire des co-ops et c'était d'après le splatoon direct que vous avez vu l'autre fois il y avait une option comme celle ci mais normalement je pense qu'il devrait changer pas ça donc normalement ça devrait être cette fameuse option on pourra créer des groupes de deux amis après on rejoindra deux personnes au hasard voilà donc on espère qu'ils vont regarder après vous avez le mode en solo donc c'est à dire que vous jouez avec n'importe qui dans le monde entier que ce soit japonais chinois canadiens allemands etc voilà on espère on part tomber sur les mêmes gens comme dans le premier splatoon et qu'on soit plus équilibré parce qu'à chaque fois on tomber sur des niveaux 50, 30 et alors que nous on était que niveau 10, 2 par là on était dans les coups de 12, 13 et à un moment donné on tombait sur des 50 un moment donné et impossible de rivaliser avec eux donc ça coûtait un peu de bordel c'était vraiment trop cool si vous voulez voir les dirps qu'on a fait vous pouvez voir le splatoon qu'on a fait tous les deux parce qu'on a vraiment chié là dessus c'était vraiment débile parce que voilà le petit problème c'est que j'avais donné sur la face a commencé un peu à bugger concernant la connexion j'espère qu'ils vont régler le problème d'ici là et d'ailleurs très prochainement je vais tester le jeu sans fil en local avec justement quelques personnes de ma connaissance je disais voilà donc très prochainement donc à savoir le 23 juillet je vais avoir l'opportunité de tester le sans fil local de splatoon 2 avec des connaissances donc à la coulée verte de nice parce que je suis de plus précisément paca plus précisément la france dans le 06 et plus précisément le monde et donc en fait avec arias on avait décidé de faire de faire une post-batoon finalement ça sera pas préféré un autre jeu pour un futur projet on part déjà depuis un bon moment normalement on doit faire avec m association qui est notre association je suis le président plus quasiment et secrétaire à côté de moi on devait faire d'une compétition de jeux vidéo dans la ville où je suis c'est à dire à tarbes donc ça s'appelait tarbes games complète évidemment et le premier jeu en tête qu'on avait en tête c'est Spadundo mais bon voilà on s'est dit on va plutôt faire un autre jeu qui serait en plus c'était sur les trois personnes donc moi les grecs et 06 c'était une t que vous voyez pas qui est juste derrière mes yeux hein bon ici qui est très concentré et en pleine concentration en pleine tournage en pleine tournage et fait ses projets voilà c'est pour ça qu'il est avec nous on est justement on a justement décidé de faire un jeu qui sait qu'il faut qu'on connaît depuis qui est sorti en sorti au mois d'avent je crois c'est mario carte 8 de luxe donc c'est le mario carte 8 sur la 8 ou sauf que c'est de luxe avec tous les DLC tous les profs c'est la petite gameplay sur la switch donc on va faire ça en mode quoi tout simplement mais le splatoon 2 vous le verrez en septembre sur yeslimin comme on avait fait avec spatoon avec f06 et peut-être des nouvelles personnes parce que j'en ai proposé un écoteur et donc peut-être qu'il sera avec nous après on va proposer d'autres personnes de toute façon dans la partie coop il faut être 4 sur la section que je vais vous faire arrêter nos amis et le splatoon 2 moi en mode solo je le ferai au mois de janvier 2018 tout simplement et je pense qu'il va faire ça en soit la chaîne de l'été à plus exactement on va tout à l'heure et c'est que j'avais commencé on a beaucoup de travail beaucoup contenu contenu voilà la poisson à riesgaming c'est minecraft coop passe temps excusez moi pour que j'ai fusillé une fille de sensu donc voilà donc côté point de vue solo ben je sais pas trop ça consister je sais que yf un peu quelques informations dessus donc certainement vous le dire on va pas se voler au revoir allez au revoir à la prochaine et côté coop on a testé donc ils ont rajouté section en espérant qu'ils ont bien équilibré les niveaux pour la partie solo entre les gens autour du monde bon évidemment si on est avec des amis je pense qu'on va être dans les mêmes niveaux à moins que vous arrivez à grimper avant moi les échelons des niveaux mais là on n'était que niveau 1 sauf qu'il y avait novices experts et spécialistes en fait ce sont des titres en fait on était trop sur les spécialités mais en fait on n'a pas de niveau c'est pas des titres voilà c'est juste pour dire qu'on est des glands nous on était des glands enfin moi j'étais marqué comme spécialiste après oui parce que t'as dû monter parce que maintenant ils ont mis avant de monter des niveaux que de 1 à 10 oui donc t'as dû atteindre ces 10 paliers je pense pour arriver au niveau que tu as actuel moi j'étais au niveau de foyer 7 je crois donc voilà voilà en espérant que ceci vous permettra d'acheter ce jeu voilà et moi personnellement mon choix il n'a pas changé je crois qu'il a acheté ce jeu il n'est pas plus de morto de Toulouse aussi je crois que c'est bon non rigole non bah voilà donc moi je verrai par moi même quand je le regarde ma propre comme ce jeu voilà et puis voilà merci et puis n'oubliez pas de liker ou pour les français on est un petit jeune de vous abonner à la chaîne on reste du mine voilà de mettre un petit commentaire pour vous dire vos impressions par rapport à ce qu'on vous montre et ce qu'on vous dit n'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne la team LFPT même si c'est le fondateur voilà qu'il ne s'occupe pratiquement pas mais il est d'autres personnes et puis le gars qui est derrière qui est aussi collaborateur d'une autre chaîne qui s'appelle TAP mais pour la rapidité mais c'est la chaîne exacte c'est TNT Aventure Prod ou Productions où il y a des contenus de Garry's Mode, Deep Mode Crossover, Dimension c'est une nouveauté là il a un prochain épisode parce que ça continue c'est sûr 50 ans plus tard 50 années plus tard voilà et les J-Minute Délire ça ne dure pas longtemps une minute 30 ça dépend évidemment du contenu et du montage voilà ça c'est sur leur chaîne sur la team LFPT tout simplement les séries de l'été c'est Minecraft Minimods Revivals qui est aussi commenté par YF06 ainsi que des membres de la team voilà et moi vu qu'il m'a donné un peu les pleins pouvoirs de la chaîne ben je fais aussi du contenu sur le Dragon Ball Z de Bust 8 sur les autres 360 je sais que ça dote de 2 minutes ce jeu mais j'ai voulu vous le faire pour débuter les premiers les plays après il y en aura d'autres j'ai déjà prévu trois autres les plays donc c'est au fur et à mesure voilà voilà je peux tout enregistrer parce qu'on fait petit à petit bon avant de raconter ma vie et que ça dure 3h la vidéo on va en rester tout de suite voilà tout simplement parce que là on va comment on va faire autre chose un autre truc on va faire un direct mais ça vous le verrez peut-être après parce que ça dépend à quel moment j'aime mettre la vidéo voilà sur ce merci ciao et moi je n'ai pas avec vous voilà et même pas besoin de me dire je m'a devancé et en même temps allez salut salut ciao bye